Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mancillan, je vous salue, j'espère que vous passez une bonne journée. C'est assez frais ici, il fait froid, je suis à Barre-en-Aube ici, je me suis trompé sur le nom de la ville. Et donc je vais tirer quelques cartes, discuter de quelques idées, c'est des jeux de cartes qu'on m'a prêté. Donc je vais l'utiliser, celui-là c'est un tarot assez traditionnel, ça s'appelle le tarot des sorciers, je crois que ça s'appelle comme ça. Et donc je vais tirer dix cartes un peu pour voir un oracle pour la journée. Et donc la situation c'est vraiment se débarrasser de toutes les structures limitatives, c'est vraiment casser les murs. Mais il faut avancer pour pas que le plafond nous tombe sur la tête. Donc c'est vraiment continuer à avancer. Et donc c'est le valet d'épée, et donc c'est vraiment casser les murs. Et on a vraiment besoin de sortir de ces anciens schémas. Autour de cette situation, il y a l'empereur. L'empereur c'est des responsabilités, c'est un siège chaud. Enfin du moment qu'on reste connecté à notre intuition, à notre voie intérieure, tout se passera bien. Donc il ne faut pas avoir peur des responsabilités, il faut s'occuper de projets aussi ambitieux qu'ils puissent être. Ce que l'on voit devant nous qui peut encore se développer, c'est le 5 de coupe. Alors le 5 de coupe c'était des attentes qui n'ont pas été, c'est des disappointments, des déceptions dans un sens. Parce qu'on s'attendait à ce que les changements arrivent beaucoup plus vite. Alors à quel niveau ils sont ? C'est sur la lune. C'est tout le monde de l'illusion, on est un peu déçu d'avoir suivi cette illusion. Qu'est-ce qu'on a appris ? C'est les amoureux. Parce que la lune, elle entretient quand même ce pouvoir magnétique de l'attraction. Et on peut empêcher les déceptions grâce au cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est vraiment accepter que les choses peuvent changer très soudainement. Ça peut bouger très très vite. C'est vraiment se débarrasser des anciens modèles pour rentrer dans un modèle bien... Arrêter tous ces petits fragments, rassembler toute la personnalité, demander à ce que tous les fragments de notre personnalité soient rassemblés. Parce qu'il y a des fragments, il y a toutes sortes de fragments dans l'univers qui flottent. Alors ce qu'on a dans notre passé, le 6 de bâton, il y a quand même cette victoire qui est là. Il y a la victoire qui est là. Et là actuellement, c'est la plénitude, c'est le 10 de coupe, c'est le bonheur. C'est toutes ces choses de la vie, ces bonnes choses de la vie qui nous assurent un futur brillant. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est une renaissance, c'est le valet de Pentacle. Alors le valet de Pentacle, c'est vraiment une renaissance. C'est vraiment une carte très très douce. Il faut traiter les choses avec douceur. Notre force dans la situation, c'est le 4 de Pentacle. C'est vraiment la carte de la discipline. C'est la carte de savoir recevoir, donner, gérer ses ressources. Et d'être quand même assez discipliné dans son esprit. Ce qui vient à nous du monde extérieur, c'est l'ermite. C'est celui qui éclaire le chemin des autres. C'est quelqu'un qui est connecté à... C'est dans notre environnement. Ça peut être quelqu'un qui vient à nous, ça peut être... C'est vraiment de pouvoir rester... L'ermite, il nous rappelle d'être vraiment une bonne compagnie pour nous-mêmes et une bonne compagnie avec les autres aussi. Ce que l'on a dans nos émotions internes, c'est la dame d'épée. La dame d'épée, elle nous rappelle de garder le sens de l'humour et de s'occuper de nos affaires. De rester léger. Et l'aboutissant, c'est une grande ouverture du cœur. C'est la force. Il y a de nouvelles forces qui arrivent. Donc c'est important parce qu'on ne peut pas trouver le salut avec les forces extérieures. Tous ceux qui attendent le salut de l'extérieur, ils risquent d'attendre assez longtemps. Parce qu'il n'y a aucune force qui peut nous faire du mal ou qui peut nous amener au salut qui vient de l'extérieur. C'est vraiment une réalisation intérieure qui attire ces choses de l'extérieur. Donc il faut vraiment tout filtrer à travers notre cœur pour savoir, même ce que je dis, ou n'importe qui, est-ce que ça résonne avec vous ? Est-ce qu'il y a une vérité dedans ? Parce qu'il va falloir vraiment, il y a toutes sortes de pièges qui ont été mis devant. Et donc il va falloir pouvoir vraiment, plutôt que de compter sur un gourou, sur des groupes ou des choses comme ça, il faut vraiment connecter à notre intuition. Parce que l'humanité est vraiment sous l'influence d'hypnose de masse. Ces deux pouvoirs, le pouvoir du bien et du mal, c'est Dieu qui a créé ça pour un jeu, dans un sens. Nous, ça ne nous amuse pas trop, mais bon, lui, il y a un sens dans tout ça. Et ça, ça crée la peur, ça crée la colère, ça crée la séparation. C'est les déceptions et les illusions du serpent biblique, de ces forces sataniques qui travaillent dans le rayon rouge. Le rayon rouge, il est à la base, on invoquait la lumière blanche pour faire descendre cette lumière blanche dans le chakra de la base. C'est là où toutes les leçons et les obstacles se trouvent dans la base. Et à partir de là, cette lumière rouge, elle devient rose et elle commence à... On peut trouver cet amour inconditionnel. Parce que c'est... Aussi, je voulais dire, il ne faut pas attendre des technologies pour les guérisons. Toutes ces choses de guérison et tout ça, ce n'est pas la peine. On a le pouvoir de demander à l'intérieur, à se demander la guérison à l'intérieur. Chacun doit trouver une manière de demander, de savoir qu'il va le recevoir. Quand on a demandé, on reçoit. S'il y a un doute sur la réception, la livraison prend plus de temps. Donc, il faut vraiment essayer de trouver une conscience guérie. Et après, le corps va suivre, de toute manière. Inspirez le prana et laissez-le partir. Inspirez le prana et laissez-le partir. On ne se pose pas trop de questions sur le fait, quand on respire, est-ce que Dieu va nous donner encore de l'oxygène à respirer ? Donc, c'est quelque chose qu'on prend pour acquis. On est sûr de ça. Et donc, on a de l'oxygène à respirer. Et donc, avec ça, il faut arriver à développer une relation avec la source, avec le Créateur, qui est aussi abondante pour tout. Savoir que Dieu peut tout nous apporter si on ne met aucun doute sur ce que l'on demande. Et donc, il y a un exercice aussi qui est important, intéressant, et de travailler avec. C'est d'imaginer un portail de lumière, un pilier de lumière qui descend. C'est un pilier qui fait 11 mètres autour de vous, vous êtes au centre du pilier. 11 mètres de diamètre, c'est-à-dire 5,50 m devant, 5,50 m derrière, 5,50 m à droite, 5,50 m à gauche. Et travailler avec ce pilier et le rendre le plus régulièrement, y revenir pour le rendre solide. Une fois qu'on est dans ce pilier, on peut voir que le pilier en haut est connecté au grand soleil central et en bas au centre de la Terre. D'ailleurs, si on tourne notre troisième œil et qu'on est dans le pilier, on peut voir tous les mondes de cristaux de la Terre intérieure. Et donc, vraiment pouvoir continuer à puiser notre énergie du grand soleil central. C'est une source incroyable d'énergie, c'est l'énergie de Dieu dans le monde physique. C'est un soleil derrière le soleil. Et donc, on va activer notre corps de lumière. Notre corps de lumière, on peut s'imaginer dans un Merkaba, une sorte d'étoile. Un octoèdre, tétraèdre. Mais aussi, il est connecté à un vaisseau spatial. On peut très bien considérer qu'il passe par la création d'un vaisseau spatial. Et donc, on peut... Ou une pyramide de monde aussi, les pyramides de monde, les pyramides de cristal, de monde. C'est des endroits où on doit pouvoir apprendre à projeter notre conscience pour aller régulièrement. Et je tirerai quelques cartes avec ces oracles aussi. Alors, la plus haute sagesse, c'est la gentillesse. L'union avec Dieu, la mère, à travers la terre, union with God, the mother through the earth and life. L'union avec la mère, Dieu, à travers la terre et la vie. Stabilité dans l'unité. Gentillesse dans les relations et méditations. Gentillesse dans une vie qui est paisible, belle et profondément intense. Donc, c'est vraiment... Il faut vraiment cultiver la douceur. Ce que l'on doit comprendre, c'est la magie. Ah, magic. A being that knows and acts in the light. Un être qui connaît et agit dans la lumière. Savoir et mettre en pratique les lois sacrées qui gouvernent la vie. La sagesse éternelle. L'école des mystères divins. Se connecter avec l'ordre céleste divin et l'harmonie cosmique. Des pouvoirs créatifs bienveillants. Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est le creative words, les mots créatifs. La rationalité. Le sens commun. Liberate from bewitching and unhealthy influence. Se libérer des influences malveillantes et malsaines. Se protéger des intelligences sombres, des ennemis cachés, des obsessions et des influences destructives. Voilà, il faut continuer à se protéger. Parce que ces influences, elles sont là. De toute manière, on n'a pas besoin de... On doit vraiment s'élever au-dessus des choses et savoir que, bon, on est protégé dans tout ce procédé. Et l'aboutissant, c'est le steadfastness. C'est-à-dire... Steadfastness, je ne sais pas comment traduire ça. C'est l'être prêt, quoi. Steadfastness. Awakening and reinforcement of will. Le réveil et le renforcement de la volonté. Study and clearing of force. Constant et clair. Une force intérieure qui est constante et claire. qui est soutenue par le fruit des expériences de l'apprentissage. Réalisation des trois veaux et la clairvoyance. Donc voilà, les choses arrivent, les choses avancent. Et... Parce que cette matrice 3D dans laquelle on vit, ce n'est pas vraiment une matrice 3D. Les matrices 3D ne sont pas comme ça. On est tous... C'est juste qu'on est vraiment dans une matrice fantôme. Et la vérité qui va se révéler est bien au-delà de toutes les fictions. C'est des choses tellement sombres. Donc enfin, vraiment, comptez sur votre moi intérieur. Votre moi intérieur, votre cœur ne vous trompera jamais. Et donc... Parce qu'on est en train de sortir de la ceinture de photons. C'est un endroit galactique. Et les photons commencent à être remplacés par de la lumière plasmique dorée du Christ qui sont beaucoup plus... qui assistent à la transformation. Et donc, il faut vraiment... Ce qu'on doit faire, c'est chercher à mettre la fin, la souffrance, la souffrance personnelle. Il faut arriver pour ça. Il faut arriver à pardonner, lâcher prise, guérir, ne pas ramener les souffrances du passé dans notre conscience présente, trouver le point d'équilibre. Tout a vraiment un sens dans l'apprentissage. On apprend à vivre dans le présent et rester assis dans son cœur. Parce que tous les obstacles qu'on peut trouver sur notre chemin sont proportionnels aux leçons qu'on a besoin d'apprendre. Enfin, c'est très temporaire tout ça. Et on ne peut pas échapper à la voie de notre âme, de toute manière. Par contre, on doit effacer tous les accords collectifs qu'on a faits. Parce qu'on est là, bon, pas l'accord collectif de la liberté. Mais enfin, cette liberté, l'abondance, le bien-être, la santé, tout ça. Mais tout ce qui peut être limité, on ne se rend pas compte. On a des problèmes subconscients qui sont encore là. Et il ne faut jamais, jamais, il n'y a pas de fin. De toute manière, on ne peut pas y échapper. Donc, autant prendre les choses agréablement. Puis petit à petit, on peut savoir qu'on va s'apercevoir qu'il y a toute une société parallèle qui vit sous terre. Il y a des centaines, peut-être des milliers de villes souterraines tout entières qui sont reliées par des trains hyper rapides, qui sont extrêmement négatifs. Il y a des extraterrestres négatifs, des entités démoniaques qui vivent là-bas. Et puis des contrôleurs. Et donc, tout ça, c'est des... Mais enfin, petit à petit, tout ça, c'est des bases qui sont détruites, nettoyées. Et donc, tout ça, c'est en train de se faire. Il y a une autre technologie qu'il faut se débarrasser absolument, c'est ARP. C'est toutes ces technologies qui... C'est ça qui fait les changements climatiques. Ce n'est pas la planète, ce n'est pas le soleil, même s'il y a un réchauffement naturel. Donc, tout ça, c'est des technologies bio, bioengineering technologies. C'est très, 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 très dangereux. Ceux qui s'amusent avec ça, c'est ça qui crée les ouragans, qui crée les tremblements de terre, qui crée tout ça. Et donc, tout ça, ça va venir. De toute manière, c'est des choses, bon, ça nous dépasse en tant qu'individus. Il faut faire confiance à la compagnie du ciel, que ces choses, que le programme avance vers la lumière. Voilà, je venais vous saluer aujourd'hui. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vais chanter une chanson pour finir, de tirer une dernière carte. C'est une chanson qui... Je crois que c'était Johnny Cash, je pense, like this. Love is a burning thing And it makes a firing ring Bound by wild desire I fell into a ring of fire I fell into a burning ring of fire I went down, down, down And the flame went higher And it burns, burns, burns The ring of fire The ring of fire The ring of fire The taste of love is sweet When hearts like ours meet I fell for you like a child Oh, but the fire went wild I fell into a burning ring of fire I went down, down, down And the flame went higher And it burns, burns, burns The ring of fire The ring of fire The ring of fire And it burns, burns, burns The ring of fire The ring of fire The ring of fire Le feu sacré ne brûle pas Enfin, il brûle l'impureté Mais il ne brûle pas le reste C'est pour ça qu'il y a des gens Qui se retrouvent très 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 impurs Et quand ils sont en contact Avec ce feu sacré Après la mort Dans les plans astraux Ils se retrouvent Vraiment dans la souffrance Parce qu'ils sont attachés À leur négativité Alors que le feu sacré En réalité A vraiment qu'une seule intention C'est de nous libérer Continuer à cultiver La connexion au feu sacré A lumière, ce rayon sacré Et la carte de la journée C'est le 2 d'Ariel Vous devez trouver un équilibre Courir plusieurs lièvres à la fois Rendre tout travail plus agréable Donc c'est vraiment la carte De la providence Des possibilités De choses inattendues Bienveillantes Donc soyez prêts Continuez à protéger Votre énergie En restant En gardant une fréquence élevée Je vous remercie Je vous salue Je souhaite une excellente journée Je vais essayer de poster Ces vidéos assez rapidement C'est vraiment Une preuve d'amour Parce que là Je vais devoir aller au McDonald's Pour aller Pour trouver une wifi Pour mettre ces vidéos en ligne Donc ça Si c'est pas une preuve d'amour On va aller au McDonald's Pour aller mettre des vidéos Je suis pas sûr Que je vais manger là-bas Mais enfin bon Je vais essayer De les mettre rapidement Je vous salue Namasté